D'ailleurs, il est temps de nous remettre à notre cheesecake en préparant un glaçage à la mangue, ma petite touche personnelle dans cette recette. Pour cela, je fais d'abord tremper les feuilles de gélatine. Comptez une feuille d'un gramme pour 100 grammes de mangue environ. On va les laisser ramollir dans l'eau froide. Et pendant ce temps-là, on va mixer nos dés de mangue. Il faut bien bien mixer, sinon il ne faut pas qu'il y ait de morceaux. L'idéal même, ce serait de le passer ensuite au tamis. Allez, c'est parti. Donc tu repasses au tamis pour éviter les petites fibres. Oui, c'est très très fibreux la mangue. Si tu veux avoir un dessus de gâteau bien joli, bien lisse, un beau glaçage, comme on dit dans le métier. Voilà, un glaçage absolument. Un beau glaçage, eh bien, il faut se donner un petit peu de mal. Alors, magnifique. Eh oui, regarde ces fibres. Ah là là, c'est terrible. Mon Dieu, quand je pense que j'ai failli ne pas filtrer cette purée. J'ajoute du citron vert pour donner du peps. Alors, quelques gouttes suffisent ? Un peu de sucre quand même, non ? Non, toi, tu n'es pas très sucre. Je ne suis pas sucre, mais il faudrait voir le taux de sucre de la mangue, mais on va goûter. On va goûter, regarde. Alors, on a un tout petit peu de sucre ici, le cas échéant, on peut se permettre d'en mettre. Alors, c'est parti. On peut en rajouter un petit peu ? On peut en rajouter ? Alors, je te laisse mettre ça. Alors là, pour le coup, il est nécessaire de chauffer également pour faire fondre le sucre. Les garçons, on est bien d'accord que pour faire fondre une feuille de gélatine sans, comment dire, freiner son pouvoir gélifiant, il ne faut pas que ça boue ? Ah non, surtout pas. D'accord, on chauffe et on roule pas. Vraiment, même 60 degrés, ça suffit largement. Est-ce que tu penses que c'est bon, là ? On peut y aller, oui. On peut y aller ? Ça rince très bien, oui. Ce qui est bien, c'est ce que tu as fait aussi, c'est de, à la fin, quand c'est échauffé, te redonner un petit coup de... Un petit coup de mixeur à nouveau ? Oui. Pour éviter les morceaux de gélatine. Je ne sais jamais. Vous vivez ? On y va. Je me pousse un peu. Voilà. Un sushis, hein ? Pas trop d'air, une fois de plus. Et voilà. Le gâteau est cuit, nous n'avons plus qu'à couler le glaçage dessus. Voilà, et on donne un petit coup pour étaler tout ça. Voilà. Donc, on va le mettre directement au frais ? Voilà. Allez, hop, c'est parti. Et là, on est patient. On est patient, on est patient. Maintenant, on est...